Radio-Espace, Espace TV, Les Grandes Gueules, La Prolongation. La Prolongation s'est donc invité dans ce studio. Dr Ousmane Doré est avec nous depuis un certain moment, il y a peu. Vous écoutiez Dr Fayam Elimouno, président du Bloc Libéral et membre de la CPR. Docteur, vous avez vous aussi écouté Dr Fayam Elimouno. Il n'était pas d'accord de ses propres dires, il n'était pas d'accord avec la clé de répartition, avec la méthode qui a été employée. Il proposait une méthode à lui. Qu'est-ce que cela vous inspire ? Je pense que l'objet de cette difficile allocation des 15 places, c'était simplement de s'assurer que nous réussissons à donner le message qu'on a rassemblés. C'est clair que ça n'allait satisfaire personne. Et d'ailleurs, ceux que vous dites ont reçu beaucoup plus de soumissions, ne sont pas aussi satisfaits. Mais c'est ça justement le rôle que je devais jouer, m'assurer que ça devienne d'un consensus, ou tout au moins que les gens aient participé aux discussions. Votre invité, M. Fayam Elimouno, il n'était pas dans la salle. Il a été le dernier que j'ai consulté sur la proposition qui était sur la table. L'hôtel, nous avons fait en sorte qu'il vienne, puisqu'il fallait le leader autour de la table. L'autre chose qu'il dit, c'est que je pense que c'est possible de parler de compétences, mais ce n'est pas défini. C'est quoi les compétences dont il a l'esprit et que tous les partis sont à même de fournir. Et il parle d'avoir un cabinet. Un cabinet, ça se recrute des procédures normales. Et le temps qu'il nous est imparti ne permettait même pas une telle approche. Un cabinet ou une commission. Une commission, en tout état de cause, c'est une assemblée qui a décidé cette démarche. Et les critères qu'il dit ne sont pas dans la note de conception, je suis d'accord. Parce que la note de conception était en aval. Ça a expliqué en amont, c'est pour expliquer le cadre. Mais après, lorsqu'on a eu la première réunion, on a discuté les critères. Et je vous ai parlé de 18 critères qui devaient être résumés en 3 ou 4. Et Faya était physiquement présent à cette réunion. Donc rien n'a été imposé du dehors. Nous pensons que le problème réel que son équipe a manifesté autour de la table, c'était la nécessité d'avoir deux pour le bloc et pour la... PCR. CPR. Voilà, c'était la surrevendication. Et ma question à eux, c'était de dire, vous voulez que j'enlève pour mettre deux chez vous ? Vous le dites, on discute. Mais je crois qu'ils avaient une position extrême. C'était de dire de sortir de la salle avec deux représentants. Et ils ont claqué la porte. Moi, je voudrais vous ramener sur la question de la représentativité. Je vais joindre deux questions, justement. Lorsque vous prenez la Corède, des moments de Scylla, et puis la Copède. Les journées passent à un rythme fou. On finit par s'oublier, à s'occuper de tout, sauf de nous. Parfois, ça fait du bien de se rappeler qui on est. Moi, j'écoute Radio-Espace Guinée. Ça me fait du bien. Radio-Espace Guinée. Revenons donc dans ce studio. Toutes nos excuses pour ce contrevenant indépendant de notre volonté. Un petit souci. Mais j'espère que là, tout se remet en ordre de bataille. Jacques, on poursuit cette interview. Avec vous, vous posez une question précise. La question, c'était sur la question de la représentativité qui, finalement, a pésé dans le choix. Donc, je prenais la Corède et j'essayais de la comparer un peu à la Copède, à laquelle vous appartenez, vous et Dr Ousmane Kaba. On sait très bien que Mamadou Scylla est quand même avec des leaders, disons des partis politiques, qui ont participé aux élections. Je ne prends pas les dernières, mais je prends la présidentielle et les législatives de 2013, qui ont été au Parlement. Vous, vous êtes quand même une coalition au sein de laquelle vous avez des partis qui n'ont participé qu'à la présidentielle de 2020 et aux législatives. Non, je crois que vous n'avez pas participé aux législatives. Comment vous, vous avez pu avoir beaucoup plus que la Corède ? Est-ce que c'est parce que Mamadou Scylla était absent ou finalement vous vous êtes trompé sur cette question ? Bon, écoutez, comme je l'ai dit, en négociation, il faut d'abord être présent. La proposition initiale avait prévue celle du médiateur qui a été posée sur la table et prévoyait trois pour cette coalition, pour des raisons que vous évoquez. Je dois dire que lorsqu'on a passé cette proposition, les discussions ont commencé, les gens ont trouvé que, bon, il y avait des tableaux qui donnaient la composition de ces coalitions. On avait des coalitions qui avaient une bonne dizaine de partis politiques, mais on regardait aussi le poids de ces partis politiques, leur représentativité sur le terrain. Bon, la question des présidentielles a été mentionnée. C'est vrai qu'il a avec lui quelques trois ou quatre candidats à la dernière élection présidentielle et ça avait été pris en compte dans ce que j'avais proposé. Et moi, j'ai regardé les critères avec beaucoup de diligence. Les chiffres que vous avez eus hier, ce n'était pas mes propositions. Comme je l'ai dit, je suis un médiateur. Ceux qui ont fait croire que je suis venu distribuer un gâteau comme ça, non. Les grandes coalitions vous ont mis la pression ? Non, il y a eu des discussions intenses. De 10h à 18h, mon cher, on a dû passer le temps à entrer. Voilà, le dernier arbitrage, c'est ce que j'ai fait autour du déjeuner parce que j'ai dû mettre en séance restreinte les leaders de différentes coalitions. C'était pour trancher les questions de 4 versus 3, 2 ou 1. C'est ce qu'on a fait au déjeuner. Et quand on a repris les discussions en salle à 15h, voilà, on a affiché ça et il fallait discuter. Alors, le problème de ceux qui ont estimé que ça n'a pas été juste pour eux, ils n'étaient pas à même de nous expliquer pourquoi, par exemple, quand on dit 1 à la CPR, on pouvait par exemple expliquer pourquoi la COPED, par exemple, a 2 alors qu'eux, ils ont 1. Je rappelle que la COPED, dans toute sa bataille dans la salle avec le FNDT, c'était d'avoir 3. Et je crois que c'était tout à fait justifié, mais les discussions ont conduit les uns et les autres à se positionner sur... En tout cas, pour ce qui concerne cette coalition, on a maintenu la proposition du médiateur. Très bien. Alors, FNDC politique, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est l'aile politique de ceux... Bon, le FNDC est vu comme une organisation, la société civile. Et les politiques étaient impliquées et ceux qui sont restés se sont constitués réellement comme une coalition politique, mais découlant du FNDC. Vous-même, vous avez du mal, docteur, à l'expliquer, parce que FNDC politique, moi, je ne comprends absolument rien. FNDC, c'est société civile. Non, mais attendez. Non, je vous dis. Ce sont des... FNDC politique... Ça existe. Non, mais attendez. Ça existe partout. On va l'écouter. C'est mon point de vue, parce que vous avez des organisations importantes... Oui, c'est pourquoi vous allez me laisser quand même... Même si je me trompe, vous devez l'accepter. Alors, vous avez des organisations, la coalition à laquelle appartient, Mahmoud, aussi, là, qui est un peu plus en termes de... À Corée. Oui, exactement, en termes de ressources humaines, qui comportent quand même des gens de la crème, pas des moindres, quoi. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas ailleurs, qui n'ont presque absolument rien eu. Et on dit FNDC politique. À l'interne de FNDC politique, il y a qui, exactement ? Il y a de l'UE. Non, oui, non, c'est la question qu'il pose, qui, nous, nous avons reçu de cette coalition, la LIS. Il y a le parti de l'UFR, il y a Touré, il y a le PEDN, et il y a le modèle d'Aliouba. Donc, voilà les trois partis qu'on nous a dit qu'on pose, en tout cas ceux qui ont voulu participer. Une coalition, voilà. Et nous les appelons FNDC-politique, parce que, pour ne pas justement tomber dans ce que tu crois être une organisation de la société civile. M. Dorémont, je suis un peu confus à ce niveau. Là, il y a trois partis politiques. Le modèle qui, pour l'instant, n'a pas d'agrément... Pas n'importe quel parti politique. Oui. L'UFR. Non, mais attendez. Le modèle aussi, c'est pas n'importe quoi. Le PEDN aussi, c'est pas n'importe quoi. Non, non, vous ne me direz pas que le modèle a participé à une élection en Guinée. Le modèle, pour l'instant, est une formation politique qui est en train de chercher son agrément et qui en passe de l'obtenir. Mais l'UFR et le PEDN sont peut-être les deux poids au sein de cette coalition-là. Mais comparer ces partis politiques à certains de la collègue, Makhali Traoré, Makhali Kamara et Mamadou Silla, qui a été chef de file de l'opposition, heureusement, avec quatre députés au Parlement, je me dis qu'à ce niveau, il y a un souci. Parce que lui, il a été aux présidentielles et il a été aux législatives avec quatre députés. Ce qui n'a pas été le cas de certains partis politiques au sein de cet FNC politique et de bien d'autres. Alors, moi, je me demande, est-ce qu'il n'y a pas d'exclusion à ce niveau-là ? Est-ce qu'on n'a pas lésé certains au profit de certains autres sur des bases assez subjectives ? Bien, je mets au défi quiconque voudrait me proposer une certaine allocation ou distribution de ces 15 et qui n'aurait pas suscité une sorte de réaction. Ça, je vais vous le dire. En m'engageant dans ça, j'étais conscient de ce qui allait arriver. Et c'est pourquoi je dis que ce n'est peut-être pas très utile de vouloir se justifier et expliquer. Ça a été fait dans le cadre consensuel. Et là, je me remercie là qu'il y avait une inter-coalition. S'il était autour de la table, j'ai pas eu l'opportunité de discuter même la proposition qui était sur la table et qu'il lui accordait trois. Et c'est ces jours qu'ils ont passé un communiqué, ces distanciants de notre assemblée. Donc, malgré tout, dans l'esprit d'inclusivité et de solidarité de la classe politique, nous avons dit qu'il fallait les prévoir. En sachant bien qu'il avait déjà fait une annonce que son inter-coalition ou sa corrède devait déposer séparément. Pour nous, quand vous déposez, vous êtes en dehors de la logique de l'assemblement. Puisque l'objet était prévu, il était prévu que nous déposions ensemble une liste de 15 guinéens et guinéennes pour revenir à madame et dire que c'est prévu que ce soit un certain au minimum 30% dans nos 15 qui vont aller. Et voilà, donc ils ne sont pas venus. Ils étaient dans une logique d'aller séparément. Voilà pourquoi peut-être ils se sont retrouvés avec un. Mais sinon, la proposition de trois était défendable s'ils étaient autour de la table. Docteur Ousmane Doré est notre invité ce matin. Dans un instant, nous aurons El-Haj Mamadousila, lui aussi s'exprimera justement sur cette actualité. Allez-y Jacques. Qu'est-ce qui va se passer demain ? Puisque vous dites que vous allez vous retrouver pour valider les choix de l'ensemble des coalitions. Si la CPR et la Corrède ne viennent pas aux discussions, est-ce que vous allez maintenir quand même le choix comme ça ? Et puis finalement, qu'est-ce qui va se passer ? Bon, sans dévoiler la stratégie de cette union qui est en marche véritablement, nous estimons qu'ils vont revenir dans les rangs puisque les 15 nominations, c'est juste un acte ponctuel. Mais il faut dire que notre intention est que ces places qui leur sont réservées, qu'ils puissent présenter. Et s'ils ne le présentent pas, nous, nous avons de toutes les façons, ceux qui ont signé l'accord, avec des chiffres précis, c'est eux qui vont déposer. Il ne sera pas question de dire parce que Corrède n'est pas venu, on va donner 5 à tel ou 2 à tel. On n'est pas dans cette logique à ce stade. Nous continuons de discuter avec eux. Et ceux qui ont dit qu'ils veulent déposer, ça n'engage qu'eux. Mais si vous voulez être dans le cadre de cette union sacrée de la classe politique guinéenne, il faudrait peut-être rejoindre la médiation et qu'on puisse trouver un terrain d'attente. On n'a pas 100 jours, on n'a que demain, jeudi. Vous avez entendu le ministre le dire, jeudi, il y a 18 heures, ils doivent recevoir les propositions. Parfait. Alors c'est soit que vous embarquez dans la locomotive, ou on vous laisse sur le bord du rail. Et Imam Adoussila est avec nous au bout du fil. Bonjour Elage. Les grandes gueules. Bonjour. Merci, merci d'être notre invité ce matin, Jacques Léoua, pour la première question. Alors finalement, vous apprenez, on vous attribuait 3 places, vous vous êtes retiré avant. Donc finalement, vous vous retrouvez avec une seule place. Est-ce que vous pouvez encore revenir à la maison ? Quelle maison ? La maison inter-coalition politique, sous la médiation du docteur Doré. Écoute, bien moi, j'ai mon inter-coalition. Tout à l'heure, tout le monde est là, il va rentrer à Réunion. Il n'y a pas de médiation possible. Doré n'est pas médiateur. Je crois que même si quelqu'un qui n'est pas allé, je ne sais pas, je ne sais pas, qui n'est pas même allé à l'école, je pense que M. Doré, je le connais, il est intelligent, je ne sais pas, et je le connais. Il ne peut pas se auto-proclamer et désigner qu'il est médiateur. Je l'ai dit ici, comme lui, j'ai écouté tout ce qu'il a dit tout à l'heure. Il n'est pas médiateur, on ne peut pas être juge et parti. Même à l'école primaire, on peut apprendre ça à quelqu'un. Quand il y a un problème entre même le couple, le mari et la madame, il y a le parrain marin qui est pris pour ça. Donc si le don ne s'entend pas, il faut aller chercher le marrain ou le parrain pour parler entre vous. Je l'ai dit ça, il a proposé titre informel, il est venu me voir. Il a dit, mon ami, j'ai vu que j'ai compris que les gens ont eu tort de venir. La réunion que tu as convoquée ici, ils ont refusé de venir. Moi, je vais parler, laisse-moi négocier pour que ce genre-là vienne, on puisse faire la réunion. Lui, on me vient de dire. Donc je l'ai dit en ce moment, si tu veux qu'on se réunie, moi, je n'ai pas de problème. Et avec mon staff, j'ai dit, mais ce que tu vas faire, d'abord, il faut que la réunion soit... Moi, j'attends que la réunion soit là, comme tu as dit. Il a dit, bon, ce qu'il faut faire, il me propose qu'on puisse faire 8 clous, la réunion en 8 clous, à une place, à une autre place, de la place. J'ai dit, bon, si tu dis de faire 8 clous, et puis d'abord, je l'ai mis avec le docteur Macalé, qui est même à côté de moi ici. Il a travaillé, il a voulu, il a commencé à travailler avec le docteur Macalé. Donc, d'un coup, il a même laissé la dame, et puis tout de suite, il s'est auto-déligé comme médiateur. Je l'ai dit plusieurs fois, ça m'a dit, même comme il l'a dit, vous ne l'avez pas laissé pour qu'il puisse vous dire qu'est-ce qui s'est passé réellement, devant le témoin ici. Donc, alors, on a dit, tu ne peux pas être juge et parti. Donc, pour nous, l'affaire, là, ce qu'ils ont fait, là, ils ont fait ça d'eux-mêmes. Le juge nous a reçu. Pourquoi pensez-vous que le docteur Doré est juge et parti à la fois ? Oui, c'est ça, parce qu'il est de COPEG. COPEG a 7 parties, comme vous venez de dire. Cette partie-là, nous, j'ai 13 leaders qui ont participé à l'élection présidentielle ici. 13 personnes. J'ai plus d'une quinzaine d'anciens députés avec moi. Sans compter les Baouris, et n'est-ce pas, avec... On est avec tout le monde, comment dire ? Bouillac, on a été le jeune, Siak à Paris, n'est-ce pas, de... L'Aïc, voilà, Suleman, là, qui a été aussi, 2020, l'élection. Les huit personnes, c'est comme, tu le doux, avec six ou sept personnes qui ont fait, comme, l'élection 2020, là. Et moi-même, j'ai été, comme vous venez de dire, chef de file. C'est-à-dire, je crois que, comme j'ai refusé que l'histoire soit, qu'il soit le médiateur, il a suivi son cœur pour essayer de nous éliminer, essayer de nous éliminer tout simplement. Oui, mais ceci là, dans les propos du médiateur, il a dit que vous aviez décidé d'aller, de faire cavalier seul, aller déposer votre liste. C'est de bonne foi qu'ils vous ont attribué le siège qui vous revient. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous reprochez concrètement à M. Doré et aux autres ? Est-ce le fait qu'on vous ait attribué un seul siège, ou est-ce parce que vous pensez qu'il y a eu des manœuvres dans le but de vous mettre... Il ne peut pas me mettre en cas parce que c'est illégal ce qu'ils ont fait là-bas. C'est illégal. Ce n'est pas la voix ni de ministre, ni de gouvernement. Maintenant que je ne vois pas la signature de... Soir, le colonel Mamadiou est signifié de ministre de l'administration de Grédois. Il a reçu, nous tous, les sept coalitions. Donc, ils ont éliminé déjà trois coalitions sur sept. Donc, ça veut dire que le ministre a dit, j'ai fait appel de candidatifs. Il s'est adressé au peuple de Guinée. Chacun n'a qu'à déposer ses dossiers. Est-ce pas ? Aujourd'hui, je vais vous dire qu'il n'y a pas moins de 500 dossiers qui sont arrivés à ce niveau-là aujourd'hui. Mais je vous apprends encore, le seul parti politique qui n'a pas voulu déposer, qui ne va pas déposer, allez-y, vous ne verrez jamais le dossier de IIDG là-bas. On ne le dépose pas. On ne veut pas déposer. On n'a pas déposé. Et on ne va pas déposer. Ça, c'est clair et net. Allez-y voir. Donc, je ne sais pas dire qu'il va me donner une place. Ce n'est pas moi. Moi, j'incarne combien de parties ? Et tous ces valables, valeureux femmes, et puis les hommes qui sont avec moi. Voilà. Donc, si c'était reparti, la première fois, on entendait dire qu'ils nous ont donné trois. On est là et on attend. Ils ont donné trois. Après, ils ont dit deux. Après, ils ont dit un. Donc, c'est-à-dire qu'ils ont dit zéro. Parce que nous, on ne considère pas de tout ce qu'ils ont fait là-bas. Ils ne peuvent pas juger parti pour qu'ils insistent, pour dire qu'il faut que... Mais je vous dis, le groupe se réunit là-bas, comme c'est fini, tu ne verras plus maintenant qu'ils vont se réunir pour dire qu'il y a autre chose. Donc, voilà. D'accord. Et là, je m'envoie aussi là de la Corède, qui prend la parole chez nous ce matin. Moussa Yiroba. Alors, M. Silla, comment régler ce problème si votre coalition n'est pas présente à la rencontre ? Il y a quand même eu sept coalitions, Dr Doré, si je ne m'abuse. Deux étaient absentes. Comment régler ce problème ? Parce qu'il faudrait se retrouver... Il faudrait se retrouver... Parce que je suppose, après les explications de Dr Doré, si vous étiez là, vous aurez pu vous défendre et peut-être obtenir un peu plus. Comment régler la situation, à votre avis ? M. Jérôme est requisé... On a requisé... Dr Doré, le document, cette fois, votre télévision est venue, il a sorti l'image. On a dit qu'on recuse la médiation. Il faudrait qu'on trouve un autre médiateur qui est neutre, un fonctionnaire neutre, qui n'est pas de parti politique. Mais est-ce que le principe, ça, c'est pas jouable ? C'est pourquoi je recule qu'on a un nouveau médiateur qui n'est pas un parti politique ? Un parti politique, si j'attribue deux... 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 sept partis, si moi, je divise sept... le nombre de partis que j'ai, une centaine, diviser ça par sept, il ne devrait y avoir. Il ne devrait y avoir normalement. D'accord. Alors, moi, ce que je vois, ici, tout le monde, je vous dis, même eux qui parlent là, chacun a déjà déposé individuellement leur dossier, déjà, au ministère. Va vérifier, vous allez voir, tout le monde a déposé. Mais les gens vont te dire, je n'ai pas déposé, mais je suis déposé. Voilà. Chacun a déposé un an. D'accord. C'est clair. Et là, je m'en m'a aussi là, qui nous décrit un jeu de dupes des politiques. Nous entendrons, docteur Ousmane, c'est plutôt Moussa Moïse. C'est Moussa Moïse avant. Un vrai clope de sorciers, donc. Alors, monsieur Silla Patrona, vous avez entendu le médiateur. Malgré tout ce qui a été fait, il y a quand même une porte qui reste ouverte. Il t'a encore la main. Il y a encore possibilité pour votre coalition de revenir dans la danse autour de la table de médiation. Est-ce que vous allez faire ce pas ? Donc, Ousmane Doré, je ne vais pas en tant que médiateur. Il s'est autodésigné. Pourquoi il insiste ? Il n'est pas le médiateur. Voilà. Ce n'est pas lui, c'est Moussa qui l'a appelé ainsi. C'est le parti qui doit séduire entre eux, choisir quelqu'un entre eux, pour dire, bon, on va nous... Mais si tu es parti, tu es juge, je ne sais pas comment tu vas juger. La question de Moussa, est-ce que vous allez revenir ou est-ce que vous ne revenez plus là-bas ? Pour vous, c'est fini. On veut savoir ça. Où ? À la prochaine réunion, c'est demain qu'elle va avoir... Mais jamais, jamais ! Moi, je ne reconnais pas ça. C'est nul. Nous, on s'en fout de ça. Nous, on est maintenant dans la salle. On est en train de faire notre réunion. Voilà. C'est ça. On va en faire notre réunion. Alors, M. Silla, si vous ne venez pas et que finalement, le ministre signe votre position et au-delà de tout cela, si aujourd'hui, on vous pose la question, puisque vous avez plus de 100 partis politiques dans votre association, comme vous l'avez dit tout de suite, combien vous voulez comme place ? Combien ? Tu sais, avant que même cette affaire a commencé, toute l'obédiation, nous, on a fait la réunion. Moi, j'ai dit, même si on me donne les 15 places, je ne sais pas comment partager tout ce que j'ai. C'est ça, la vérité. J'ai dit, je ne peux pas. J'ai fait la réunion. J'ai dit, chacun d'eux, cette nouvelle partie, chacun n'a qu'à déposer sa liste. Il n'a qu'à tenter et il n'a qu'à tenter sa chance. De toute façon, le ministre dit que le candidat est ouvert au peuple de Guinée. Je ne peux pas oublier ça. Peuple de Guinée. Donc, je n'ai pas dit qu'au parti politique. Maintenant, c'est après qu'il nous a vus, hein ? J'ai dit, c'est après qu'il nous a vus pour dire que, de voir est-ce qu'on peut, je me suis d'accord, cette coalition-là, on suit ensemble et puis on les dépose. Mais tu ne peux pas prendre quatre et laisser trois autres et que tu dis que tu t'en fous. Toi, tu as partagé, tu as déposé. Le ministre dit que c'est lui qu'il va transiter. C'est ça qu'il nous a dit. Il dit, allez-y faire, mais de toute façon, le point final, c'est nous qui voulons le gérer. Nous, on attend que le ministre le gère. D'accord. De toute façon, moi, à propre ma vie, ça ne m'intéresse pas. Je vais parler de mon parti, ça ne nous intéresse pas. Moi, le souci, comment animer mon parti pour l'élection prochaine ? C'est tout ce qui est bon souci. Voilà. D'accord. Eladj, Mamadou Silla, la dernière question, Antoine. Oui, monsieur Silla, monsieur Doré, dans sa communication, a parlé d'union, d'union sacrée de l'opposition. Il a dit qu'au départ, la question de la repartition était l'un des éléments contenus dans les discussions, mais l'élément essentiel, c'était l'union des partis politiques de l'opposition ou la classe politique guinéenne. Est-ce que vous êtes partant pour une union afin qu'il n'y ait pas de position isolée ? Est-ce que vous êtes pour qu'il y ait une union de toute la classe politique guinéenne pour que vous alliez ensemble dans cette transition ? Si on a réuni tout ce monde-là déjà, sur cinq inter-coalitions avec moi, c'est pourquoi on n'est pas réuni de la classe politique guinéenne ? Si monsieur Doré veut vraiment que ça marche, comme il l'a dit, comme tout le monde veut que ça, il faut reformuler comme on l'a dit, un homme neutre. Est-ce que ça, c'est compliqué ? Il ne faut pas qu'il s'entête sur quelque chose. Quand les gens ne veulent pas des droits sur ça, il ne faut pas que tu t'entêtes. Il faut être intelligent comme on te connaît comme ça. Donc, moi, ma proposition, un homme neutre qui va vraiment être médiateur, là où tous les partis politiques vont être d'accord, chacun suit, à soi, le monsieur va être médiateur. On a vu ici, quand il y a eu des problèmes, c'est mon conseiller Kouroubali et grand imam de choses qui ont mis et fait une action ici. Mais, parce qu'ils ne sont pas politiciens, ils ne sont pas de parti. D'accord. Mais monsieur Doré est de parti. D'accord. C'est pas le principe. D'accord. Avec le principe que nous aussi. D'accord. Eladj, Mamadou Silla qui s'exprimait sur ce processus. Merci, Eladj, d'avoir pris la parole chez nous ce matin. On espère en tout cas que vous puissiez obtenir gain de cause. Moussa Mouïse, on revient en studio avec notre invité. Je pense que, docteur, est-ce qu'avec un peu de recul, vous n'auriez pas laissé cette affaire de médiation-là ? Est-ce que vous n'en avez pas un peu marre ? Parce que vous avez coûté l'âge. C'est moins les questions de fond que la désignation, l'auto-désignation du médiateur. Oui. Tout à fait. Mais la guillette est une chose qui est de toute façon. J'étais vraiment conscient des enjeux en m'engageant à cela. Vous ne les reconnaissez pas à ce point ? Je dois dire avec beaucoup de surprises maintenant. Parce qu'effectivement, j'étais conscient qu'il y avait ces contingences, certaines situations qui prévalaient. C'est dont il parle de médiation neutre et autre. Je ne sais pas qu'avec ça, le rassemblement allait aboutir. Ce que j'ai fait, par contre, je me suis fait aider, assister. Ils le savent. Il y a un médiateur, un modérateur que j'ai choisi, M. Fasseli De Marat, qui est connu sur la place ici comme un monsieur très compétent, neutre et qui a fait la facilitation au cours de ces deux réunions. Donc, j'étais là pour camper le cadre, pour le préparer en savoir de quoi il s'agit, mais il a mené la modération. Et ils étaient présents, Mamad Silla et son équipe, à la première réunion. Tout le monde a salué. Voilà, c'est tout ce que je pouvais faire. mais l'initiative de faire bouger la machine et d'y aller, je crois que ce n'est pas une question de personne. Il a beau dire que bon, je ne suis pas la personne la mieux indiquée, je le sais, mais moi, je ne me considère pas en ce moment-là comme un politicien qui est en bataille avec Paul ou Pierre. Nous sommes dans une transition, nous voulons simplement avoir, dialoguer, avoir des recommandations de la classe politique avec les autorités du pays, donc c'est ça qui me tient à cœur. Et les questions de nomination, là, on a vu que c'est l'un des premiers défis qu'il fallait relever et nous allons déposer au ministre, le jeudi, avant 18h, les dossiers des 15 qui ont été retenus par cette assemblée et au gouvernement de décider. Mais moi, je pense qu'ils sont sortis prématurément à cause des préjugés puisque ce qu'il dit que c'est autoproclamé, comment quelqu'un peut s'autodésigner ? C'est venu à l'issue d'un processus, je dirais, informel, consensuel. On n'a pas besoin de se regrouper pour voter Paul ou Pierre et même ceux qui sont avec moi dans une coalition savaient que j'ai pris l'indépendance qu'il fallait. Je n'ai pas défendu leur position. Ils voulaient trois pour la COPED et j'ai dû aussi peser pendant la discussion pour dire à Haussmann Kaba que ce n'est pas la peine pour la COPED d'avoir plus que deux alors que FNDC a deux et ainsi de suite. Donc, je n'avais aucun agenda à cacher. Oui, mais quand même, on a écouté les acteurs politiques de la CORED de Mamadou Silas, ce n'est pas rien par rapport à la COPED. La question revient. Est-ce que... Ça pèse tout de même. Quand vous regardez un peu la composition de leur coalition, ils sont absolument lésés, non, docteur ? Il y a des tableaux détaillés qu'on peut vous montrer parce que quand vous parlez de représentation, vous avez donné la composition de la CORED par exemple, moi, je pense qu'ils ne sont pas aussi loin de la COPED en termes de représentativité de poids. Ils ont une centaine. On a bien dit de prendre en compte que ce n'était qu'une variable qui venait donner des informations mais c'est très facile dans ce pays d'obtenir un agrément. On continue d'en donner, les parties se constituent. D'accord, on est d'accord avec ça mais 4, 4, ce n'est pas trop. Pour le RPG, le RPG, la NAD, 4, quand même, l'écart est trop grand. Le RPG, le RPG, le RPG, quand même, on aurait dû être lésés. Vous ne trouvez pas ? Parce que tout ce que nous vivons aujourd'hui là, c'est lié un peu à cette histoire. Pas lésé, mais les 4, on ne dit pas exclusion, ça c'est votre cuisine interne, pas d'exclusion mais tout de même dans la repartition, je trouve que l'ancien parti au pouvoir aurait dû tout de même avoir un nombre de places. Pas que l'ancien parti, la NAD aussi, la NAD a 4. Mais ce n'est pas la même chose. C'est la même chose. Le RPG à l'écart. Ah non, 4, 4, si tu prends 4, si tu enlèves dans 4 des RPG, c'est que tu enlèves dans 4 des... C'est différent, je me dis, les combats n'ont pas été les mêmes. Nous sommes à une transition qui est le résultat d'un choix qui a été fait par un parti qui est au pouvoir. Donc quand on essaye d'arranger, de remettre la Guinée sur le rail, je pense que ceux qui ont fauté et ceux qui n'ont pas fauté ne doivent pas être corrigés de la même manière, à mon avis. Ce n'est pas le même bâton, ce n'est pas la même chicote, monsieur le ministre. Écoutez, nous, il y avait beaucoup de voix dissidentes dans ce groupe. Certains ont voulu commettre à l'écart le RPG, pour les raisons que vous évoquez. Mais vous savez, le ministre l'a dit, il nous a reçus individuellement, les coalitions. Le gouvernement, le CNRD, qui a chassé ce pouvoir, est ferme. Le RPG est un parti qui doit être en activité. Ils étaient d'ailleurs consultés au cours de ces rencontres avec le ministère de la République. Donc, nous avons dit que nous ne pouvons pas prendre sur nous d'exclure un parti qui est présent sur la scène politique et que les autorités de facto reconnaissent. Au Burkina Faso, les gens ont donné l'exemple qu'après le départ de Blaise, son parti a été exclu de la transition. Mais ce n'est pas la position de la transition en cours. Donc, il y avait ces questions, on a dit, moi, il faut les intégrer et le bureau exécutif nous a reçu, nous avons eu des échanges avec eux sur des questions de fonds pour savoir est-ce que dans l'esprit de nous rejoindre, c'est pour faire avancer la transition, qu'elle soit inclusive et apaisée. Quand nous avons eu les réponses à toutes ces questions, nous les avons invités autour de la table et ils sont venus avec justement les discussions. Docteur, vous n'aurez que la journée de demain pour vous entendre. Est-ce que vous pensez que c'est possible après la rencontre que vous allez avoir qu'on revienne sur ces différentes positions, qu'on puisse concilier les positions ? Ça, c'est ma première question. L'autre question, est-ce qu'au sein des formations politiques, vous avez pensé au respect des 30%, notamment en parlant des femmes ? Bon, on va voir ça demain puisque, de toutes les façons, les partis, en déposant les dossiers, c'est pour qu'on s'assure que la liste que nous balançons au niveau du ministère puisse avoir ce ratio de 30% de soumission qui soit des femmes. Donc, c'est prévu et c'est demain, l'exercice va être fait et je dois vous dire aussi que, bien entendu, que nous lançons un appel, j'envoie toujours des lettres, des correspondances et les gens sont libres de les prendre ou de se présenter ou pas, mais le temps n'est pas de notre côté, nous voulons avancer et c'est ce qui va être fait demain. Antoine Coroma. Oui, juste une observation avant la question, M. le ministre. Moi, je pense que la méthode choisie pour envoyer les acteurs politiques au Parlement est beaucoup plus liée au poids, ce qui est tout à fait légitime, mais ça va causer des problèmes au Parlement parce qu'on aurait pu mettre l'accent sur la qualité des hommes. Je parle de la qualité du point de vue de ce que nous savons en termes d'intellectuel et tout cela. Quand je prends un Baori qui a son parti politique, Baori comparé à un autre acteur qui va au CNT parce que son parti a un poids politique, je me dis que ça peut causer soucis. On aurait pu peser, on aurait pu miser sur ça pour envoyer les gens au Parlement. Mais je crains qu'une fois au Parlement, les mêmes craintes que nous avions à l'ère Alpha Condé reviennent au Parlement parce qu'à cette allure, on a clairement indiqué aux Guinéens qui sont les partis dominants en Guinée. C'est l'RPG et l'UFDG. On a beaucoup plus tenu compte des entités politiques. Quand je prends le PDN, le PDN n'a plus de poids politique en Guinée. À part son libère politique, l'Ansella Kouyaté, le PDN a disparu des trajectoires. Il y a longtemps qu'il n'est pas présent pour ses politiques. Ça, c'est une réalité. Ah, il n'est pas présent et il n'a pas de poids. Disons clairement les choses, à part l'Ansella Kouyaté, il n'y a plus personne. Ça, vous le savez. Maintenant, posez votre question. Lorsqu'on attribue deux places à une coalition qui n'a que trois partis politiques et à une autre qui n'a que sept partis politiques, deux représentants et qu'on en attribue un seul à une coalition qui a plus de cent partis politiques, pour moi, c'est une injustice qui doit être reparée. Parce que pour moi, on doit tenir compte aussi... Posez votre question. Non, c'est la question que je pose. Non, tu ne poses pas des questions. Non, je fais mon constat d'abord. C'est terminé. Termine le constat, s'il te plaît, Antoine. C'est une injustice qui doit être reparée. On doit tenir compte aussi des qualités des hommes. Si on tient compte des poids politiques... Et ça va se faire. Ça, c'est prévu de Dr. Osman. Il y a des partis politiques qui ont été présents aux élections présidentielles. Il faut qu'on en tienne compte. Il y a plus de onze partis politiques qui ont été aux présidentielles dernières années. Ma question, Dr. Doré, est-ce qu'il y a une chance pour... 15 partis. Allez-y. Est-ce qu'il y a une chance pour que les partis en colère soient satisfaits ? Est-ce qu'il y a une chance pour que ceux-là qui ont eu un seul parti politique critère d'avoir deux représentants ou trois ? Est-ce qu'il y a une chance qu'ils soient remis dans leurs droits ? Par exemple, qu'on peut puiser un du RPG, un de l'ANAD. Ça fait trois à leur niveau qu'on ajoute à ceux qui sont frustrés. Allez-y, allez-y, docteur. Écoutez. L'ANAD 3, le RPG 2, vous dégressez de telle sorte que Maman Doucilla et son équipe reviennent autour de la table. Oui, vous rouvrez les négociations et les discussions puisque de toutes les façons quand vous enlevez là, vous donnez là, il faut enlever là. De toutes les façons, la maison est ouverte. Tout ce que je sais, ça peut compliquer sauf si peut-être il y a à côté de ça une demande auprès des autorités pour proroger la date bouttoire. Je ne vois quasiment aucune possibilité d'avoir à réouvrir les négociations et qu'on puisse tenir le délai du jeudi. Et je veux revenir un peu à la remarque d'Antoine. Vous savez, tant qu'on regarde ces nominations au CNT, ce n'est pas en fait des députés que l'on se dise on a trois représentants. Les partis ne peuvent pas le dire parce que nous étions clairs sur ce principe-là. D'abord, vous voyez même quand on parle de compétences, est-ce que telle personne est capable de représenter les partis politiques au CNT ? Mais c'est dans le profil que nous allons examiner demain. Vous ne pouvez pas me dire que les partis qui sont inscrits ici qui ont désignation ne peuvent pas trouver ces personnes. Je sais qu'il y a des compétences dans ce pays-là. Et aussi, il y a ce qu'on appelle la probité morale qui est définie. En tout cas, en ce qui nous concerne, il y a beaucoup de gens ici, c'est certains leaders qui m'ont dit d'ailleurs, on a envoyé des gens même à la CENI ou à l'Assemblée pour nous défendre et ils ont tourné finalement pour être au service de pouvoir. Ils ne devaient pas défendre les partis à la CENI, c'était le principe et c'est aussi ça. Malheureusement, vous dites, tous ceux qui vont aller au CNT doivent représenter les partis politiques mais pas les partis mais on sait bien que ça ne va pas être le cas. C'est pourquoi nous regardons la probité morale des partis. Vous la mesurez comment ? Bon, écoutez, il y a quand même ces leaders autour de la table et tous ceux qui connaissent qui ici, je ne suis pas le décideur. Nous arrivons à la fin. Malheureusement, Moussa... Ce qu'on porte rapidement, c'est qu'on puisse tenir compte de l'objectif du CNT, le travail qui doit être fait là-bas pour la refondation du pays. Si on ne tient pas compte de cela et qu'on va un peu sur des aspects politiques, je pense qu'on risque de plomber complètement le CNT. Il est subjectif, donc il faut prendre en compte la question de la capacité de ces personnes à véritablement jouer leur rôle. On va réviser beaucoup de choses, il y a un référendum qui est prévu, donc il faut vraiment qu'il y ait de la compétence à l'interne. Heureusement, ils ne seront pas seuls. Heureusement, ils ne seront pas seuls. Un dernier mot, docteur Ousmane Doré, il y avait d'autres questions que nous avions prévues d'aborder avec vous, c'est notamment votre activité politique aujourd'hui, mais aussi ce livre que vous avez écrit, malheureusement, on est très pris par le temps, mais vous avez quand même encore une minute pour terminer avec vous. Juste vous dire que, vous savez, c'est ma première fois de retrouver cette équipe, ce n'était pas parce que je ne voulais pas venir dans vos studios, je crois que je l'ai fait une fois d'ailleurs, mais vous dire que je me prête à revenir pour les sujets que vous évoquez, les discussions des questions de fonds que j'ai soulevées dans ce livre-là et que j'ai partagées d'ailleurs avec l'équipe en place, les autorités de la place, mais aussi, comme Jacques me l'a souvent demandé, je suis économiste de profession, je voudrais aussi avoir ce débat avec vous sur la question de sortie de cette crise économique que nous vivons, ce n'est juste pas une crise politique, mais elle est aussi économique et sanitaire et je me prêterai à ça. Donc, à tous les acteurs politiques, le message, c'est de dire que ce que nous venons d'engager, nous devons voir ça comme une mission sacrée. Il est clair que le défi, si nous montrons au peuple de Guinée que le rassemblement de la classe politique est possible, je pense qu'on irait très loin dans cette mission que le CNDRD s'est fixée à savoir avoir une Guinée réconciliée avec elle-même et qui avance vers son devenu. Docteur Ousmane Doré, économiste, leader politique, médiateur dans ce processus, il a été avec nous de long en large et ceci est plus un appel à témoignage, un appel à contribution dans la perspective de l'émission du vendredi certainement. Nous aborderons la question des passeports et des pièces d'identité des Guinéens à l'étranger. vous qui êtes au Maroc, vous qui êtes en Égypte, vous qui êtes en Chine, en Europe, aux Etats-Unis et qui faites face à des situations difficiles du fait de votre pièce d'identité qui arrive à péremption, ce sera intéressant de réagir et de nous apporter votre situation directement au plus 224-657-39-13-13. Je pense que c'est le WhatsApp de l'émission, vous pouvez le faire directement et puis nous nous évertuerons à étudier cela et le présenter, ce sera pour vendredi, bien entendu. Merci d'avoir été nombreuses et nombreux à nous pratiquer depuis le début. Nous nous excusons pour cette interruption qui est intervenue sur nos canaux digitaux, même à la télévision du fait d'une rupture. On est en Guinée, vous pouvez bien deviner ce qu'il en était, mais Dieu merci, tout est revenu en ordre. Demain, un autre numéro dès 9h, soyez tout aussi nombreux et nombreuses, nous reviendrons avec la même détermination d'ici là, restez en compagnie de nos programmes les meilleurs à trouver. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada